Musique Bienvenue sur ce passage en revue des fiches techniques des choix de soutien de l'Adeptus Mechanicus en D9 Les robots castellans sont d'énormes automates datant du passé obscur de l'humanité Protégés par une épaisse armure et des champs de force perfectionnés Respectant sans faille leur doctrine pré-programmée Les castellans sont immuables en défense et inesurables en attaque Tandis qu'ils déchaînent leur puissance de feu Et enchaînent les coups fracassants de leur gantelet démesuré Ils ont une taille d'unité entre 2 et 6 figurines Pour un coup de 100 points par figurine Plus 5 pour un éclateur à phosphore castellan Un mouvement de 8 pouces, capacité combat et de tir de 4+, force 6 Endurance 7, 7 points de vie, 3 attaques, commandement à 10 Et une sauvegarde à 3+, ils ont une puissance de 10 Entre 3 et 4 figurines, en puissance de 20 Entre 5 et 6 figurines, en puissance de 30 Chaque figurine est équipée d'éclateur à phosphore castellan De crémateur incendie et de poing de castellan L'éclateur à phosphore lourd, portée 36 pouces, type lourde 3 Force 6, paie à moins 2, dommage 1 A chaque attaque avec cette arme, la scène ne reçoit pas les bénéfices du couvert d'an Sur l'attaque Crémateur incendie, portée 12 pouces, type lourde D6 Force 5, paie à moins 2, dommage 1 A chaque attaque avec cette arme, la tête touche automatiquement la cible Éclateur à phosphore castellan Portée 24 pouces, type lourde 3 Force 6, paie à moins 1, dommage 2 A chaque attaque avec cette arme, la cible ne reçoit pas les bénéfices du couvert d'an Sur l'attaque Point de castellan, portée une arme de mêlée Type, donc mêlée, force plus 4, paie à moins 3, dommage 3 A chaque fois que le porteur combat, il effectue une attaque supplémentaire avec cette arme Chaque figurine peut avoir son point de castellan remplacé par un éclateur à phosphore castellan Chaque figurine peut avoir son éclateur à phosphore castellan Remplacé par un point de castellan Chaque figurine peut avoir son crémateur incendie Remplacé par un éclateur à phosphore lourd Aptitude, quantique de l'omni-messie Protocole de combat Cette unité reçoit un bonus en fonction du protocole actif pour elle Au début du rang de bataille, le protocole égide est actif pour cette unité Pour changer de protocole actif, voir la fiche technique de compilateur cybernétique Les protocoles disponibles sont les suivants Protocole égide Tant que ce protocole est actif pour cette unité Les figurines de cette unité ont une caractéristique de soldat de 2+, Protocole conquérant Tant que ce protocole actif pour cette unité Pour y relancer les jets de charge pour elle Les figurines de cette unité ont une caractéristique de combat de 2+, Protocole protecteur Tant que ce protocole est actif pour cette unité Elle ne peut pas se déplacer, excepté pour engager ou consolider Les figurines de cette unité ont une caractéristique de capacité de tir de 3+, Grille de déflection Les figurines de cette unité ont une sauvegarde vulnérable de 5+, Contre les attaques de tir Chaque fois qu'un jet de sauvegarde invulnérable est effectué pour cette unité Contre les attaques de tir Sur un jet de sauvegarde non modifié de 6, l'unité de la figurine attaquante subit une blessure mortelle Explosion Chaque fois qu'une figurine, cette unité de truque, jete un décis avant de la retirer du jeu Sur un jet de 6, elle explose Et chaque unité à 3 pouces subit une blessure mortelle Mot-clé de faction Impérior Madisus Mechanicus, Tut Mechanicus, Mande Forge, Mot-clé, véhicule, robot Castellon Glissant en-dessus des ruines de la guerre sur le lit de gaz, les Désintégrateurs Scorpius sont des chars d'assaut archaïques Ils avancent en inésorables vagues blindées et en soutien de la progression de l'infanterie Lâchant des salves sainglantes qui paralysent les machines ennemies et balayent les hordes d'adversaires légers Désintégrateurs Scorpius a un coût de 145 points pour une puissance de 8 Il est équipé de 3.0.1, un lance-missile disruptor, un canon à énergie Beléros Il a un profil qui se modifie en fonction de ses caractéristiques et de sa diminution des points de vie Donc de base, avec ses 12 points de vie, il a un mouvement de 12 pouces Capacité combat 6+, capacité de tir 3+, force 6, endurance 7, 3 attaques, commandement à 8 et une solaire à 3+. Lorsqu'il lui reste entre 4 et 6 points de vie, il aura son mouvement qui va passer à 9 pouces Sa capacité de tir va passer à 4+, et ses attaques à 1 des 3 Lorsqu'il aura entre 1 et 3 points de vie, son mouvement va passer à 6 pouces Sa caractéristique de tir à 5+, et son attaque à une seule Le canon à énergie Beléros, une portée 36 pouces, type lourde 3 des 3, force 5, paie à moins 1 dommage 2 Avec déflagration, c'est impossible et des unités qui ne sont pas visibles du porteur La Miltraïus Clonis, portée 36 pouces, type ASO 4, force 4, paie à 0, dommage 1 Le lance-missile Disruptor, portée 36 pouces, type lourde D6, force 7, paie à moins 2, dommage D3, aptitude déflagration Canon Férumite, portée 48 pouces, type lourde 3, force 8, paie à moins 3, dommage 3 Option d'équipement, le canon à énergie Beléros, cette figurine peut être remplacée par un canon Férumite Attitude, impérative doctrinaire, explosion, dans cette figurine détruite, j'étais indécis avant de la retirer du jeu Sur un gil de 6, elle explose, et chaque unité à 6 pouces subit des 3 blessures mortelles D'attaquable à large spectre, en votre phase de commandement, choisissez l'unité basse, type lourde de forge, amine à 6 pouces, 7 unités Jusqu'au début de votre troisième phase de commandement, ajoutez 1, la caractéristique des figurines de l'unité choisie L'unité choisie des noms clés d'attaquable Mon clé de facture impériment des suces mécaniques plus type lourde de forge Mon clé véhicule d'attaquable, corpus des intérateurs corpus L'armement polyvalent de l'onagre des dunes peut décimer des escadrons d'aérodines Éventrer les blindés ou atomiser l'infanterie d'élite dans d'aveuglants rayons d'énergie Ce sont des plateformes de tir adaptables, bien protégées et aisément capables d'avancer aux côtés des skitaris En franchissant les obstacles sur leurs pattes multiples Ils ont un coût d'unité de 115 points plus 5 pour une mitrailleuse Konis Une puissance de 6 et un mouvement de 8 pouces Capacité combat de 5 plus, capacité de tir 3 plus, force 6 Endurance 7, 11 points de vie, 3 attaques Commandement à 8 et une sauvegarde à 3 plus Entre 3 et 5 points de vie, leur mouvement va passer à 6 pouces La capacité de tir à 4 plus et leur attaque à 1 des 3 Entre 1 et 2 points de vie, leur mouvement va passer à 4 pouces La capacité de tir à 5 plus et leur attaque à une seule Un omagre des dunes est équipé de faisceaux d'éradication La mitrailleuse Konis a une portée de 36 pouces, type Asso 4, force 4, PA0, dommage 1 Lance missile d'Adelius, une portée 48 pouces, type lourde 1, force 7, PA-3, dommage D6 A chaque attaque avec ce profil d'un contre unité à érosine, ajoutez un omg de touche Faisceau d'éradication, il peut tirer son en concentré Portée 18 pouces, lourde D6, force 8, PA-4, dommage 3, avec déflagration Ou en diffus, portée 36 pouces, lourde D6, force 8, PA-3, dommage 2, avec déflagration Le lance roquette Gatling, 48 pouces, lourde 5, force 6, PA-2, dommage 1 A chaque attaque avec ce profil d'un contre unité à érosine, ajoutez un omg de touche Laser à neutrons, 48 pouces, lourde D6, force 12, PA-4, dommage D3, plus 3, avec déflagration Autocanon Icarus, jumelé, portée 48 pouces, type lourde 4, force 7, PA-1, dommage 2 A chaque attaque avec ce profil d'un contre unité à érosine, ajoutez un omg de touche L'éclateur à phosphore lourd au nâtre jumelé, portée 36 pouces, type lourde 8, force 6, PA-2, dommage 2 A chaque attaque avec cette arme, l'acide ne reçoit pas les bénéfices du couvert dense contre l'attaque Autre équipement, d'attaquable à la large spectre A votre phase de commandement, choisissez une unité basse qui est à l'émont de forge à mis à 6 pouces C'est une tche, au début de votre prochaine phase de commandement, gt1 a la caractéristique des figurines d'une unité choisie L'unité choisie gagne le mot clé d'attaquable, fumigène Le porteur gagne le mot clé écran de fumée Options d'équipement Le faisceau d'éradication de cette figurine peut être remplacé par un des choix suivants Un lance-missile d'Adilus, un lance-forsquête d'Athlin et un autocanon Icavo jumelé Un laser à neutrons et une mitrailleuse colonis Un éclateur à phosphore lourd au nâtre jumelé Cette figurine peut être équipée d'une mitrailleuse colonis additionnelle Cette figurine peut être équipée d'un des choix suivants D'attaquable à large spectre, fumigène Aptitude Impératif doctrinaire Chant de force et manatus Cette figurine a une solgarde vulnérable de 5+, explosion Quand cette figurine est détruite, jetez un D6 avant de la retirer du jeu Sur un G26 elle explose et chaque unité à 6 pouces subit d'étroits blessures mortelles Mon clé de faction Impérium Adeptus Mechanicus Citarie-Monte-Forge Mon clé véhicule on a l'adroit des dunes Et voilà, on a passé en revue toutes les fiches techniques de soutien de l'Adeptus Mechanicus Semaine prochaine, nous allons voir les choix Transport assigné et Aérodine Merci d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !